Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Un jour, un événement sur Canada 2 et international. L'événement du jour est porté dans un livre qui vient de paraître et qui s'appelle les nouvelles interdites. Ce sont des nouvelles qui sont proposées par quelqu'un qu'on ne va pas présenter sur ce plateau. C'est un habitué d'un jour, un événement, le prince Bélébele Kumandoumbe III, qui vient donc de rendre public cet ensemble de nouvelles qui portent le nom à ces édifiants de nouvelles interdites. Prince Kumandoumbe, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors vous avez tout écrit, maintenant vous écrivez les nouvelles interdites, on voit bien à la une avec un bandeau rouge. Qu'est-ce qui est interdit ? C'est quand même des nouvelles. Oui, mais dans notre Afrique, il n'y a pas de bon ton de dire beaucoup de choses. On nous a habitués à dire ce qu'on doit dire et non pas à dire ce que vous voyez. Et moi, c'est un livre que j'ai écrit, ce sont des nouvelles que j'ai rédigées entre 1970 et 1975. C'est-à-dire à peine dix ans après les indépendances du Cameroun et des pays africains. J'étais très très jeune, mais moi-même je suis surpris que j'ai pu écrire tout cela, que j'ai eu le courage d'écrire tout ce qu'il y a vraiment dans ce livre. Et non seulement le courage, mais aussi la perspicacité de l'analyse et de l'observation. Alors ce n'est pas un livre, ce n'est pas un essai, ce sont des nouvelles qu'on peut lire autour du feu, dans la cour, au salon, quand tout le monde est rassemblé, même à haute voix. Mais ce sont des nouvelles qui disent ce qui s'est passé dans nos pays et surtout dans notre cher pays. On va revenir justement sur ce qui s'est passé et qui est relayé à travers ces nouvelles. Vous choisissez votre forme d'écriture, mais pour véhiculer ces messages-là, on est quand même surpris. Vous les écrivez entre 1970 et 1975, vous les rendez publiques aujourd'hui. Par rapport à l'opportunité, pourquoi vous choisissez ce mot maintenant ? Non, ce sont des nouvelles que j'ai écrites, comme vous le dites, entre 1970 et 1975. Et ce sont des nouvelles qui ont été publiées en France en 1978, mais qui n'ont pas eu le droit de circuler au Cameroun. Et comme je savais que de toute façon on n'allait pas permettre que ces nouvelles circulent au Cameroun, c'est pour ça que dès le départ j'ai intitulé Nouvelles Interdites. Et c'est un éditeur français à Lyon, Fédérop, qui a donc en 1978 publié, mais ça n'a jamais circulé au Cameroun. Alors lorsque vous les faites publiées en 1978 en France, est-ce que vous vous dites simplement qu'elles vont être interdites au Cameroun ? Ah oui ! Ou alors vous aviez la conviction ? Ah j'avais la conviction ! Ah mais je savais ce qui se passait au Cameroun ! Je savais ce qui se passait au Cameroun ! C'était des temps difficiles ! Et aujourd'hui vous voyez, avant de venir à l'émission, je me suis dit mais quelqu'un qui a 50 ans, c'est-à-dire qui est né en 1960, il avait 10 ans quand j'écrivais ces nouvelles ! Donc c'est-à-dire que bon, ça dépend de là où il vivait, peut-être qu'il ne pouvait même pas encore comprendre ce qui se passait. Et je me suis dit, donc celui qui a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans aujourd'hui, il peut savoir, c'est-à-dire d'une manière agréable, parce que ce ne sont pas des essais politiques, ce sont des nouvelles comme des contes autour du feu, mais qui disent la réalité de tous les jours du Cameroun. Il peut découvrir ce Cameroun de l'époque, 10 ans après les indépendances. Qu'est-ce qu'on nous a fait ? Qu'est-ce qui se passait dans les maisons ? Qu'est-ce qui se passait dans l'armée ? Et qu'est-ce qui se passait ? Comment est-ce que les vieux transmettaient le savoir aux jeunes ? Qu'est-ce qui se passait entre les hommes et les femmes ? Les fameuses veuves joyeuses des années 70. Qu'est-ce qui se passait quand la femme allait voir le marabout ? Et quelles étaient les conséquences ? Donc, c'est cette... Si on restitue l'oeuvre dans les années 70, par exemple, qu'est-ce qui pouvait être jeûnant pour les états africains que ces nouvelles-là soient publiées ici ? Qu'est-ce qui était jeûnant ? Si vous lisez, par exemple, le grand anniversaire du petit Moussa, qui fête ses 10 ans en 1970. Donc, un enfant né en 1960. Pendant les indépendances. Voilà. Et ce conte-là, le grand anniversaire du petit Moussa, je vous assure que si... Vous avez la chair de poule, quand vous lisez ça aujourd'hui. Parce que c'est un jeune qui ne faisait pas la politique, qui ne savait rien. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le couvre-feu. Brusquement, on boucle tout le quartier ou toute la ville. Et ce sont les militaires qui agissent. Et il n'y a aucune sanction. Et le sang coule. Et ce pauvre petit, parce qu'il fuyait, il ne voulait pas... Il fouillait comme tout le monde fuyait. Parce que quand vous voyez les gens, qu'on est en train de tuer les gens, chacun... Et quand il fuit, à la fin, quand tout s'est passé, quand tout était calme, on commence... La maman commence à chercher son enfant. Elle ne trouve pas. Elle va partout, dans le commissariat, chez les abbés, elle ne trouve pas. Et c'est un jour qu'on commence à dire qu'il y a une fausse sceptique quelque part qui pue trop là. On alerte donc l'abbé du quartier. L'abbé vient. Il appelle les sapeurs-pompiers. Et c'est là qu'on découvre que le pauvre, n'est-ce pas, pendant qu'il courait, il s'est précipité dans une fausse sceptique. Et c'est comme ça qu'il est mort. À l'âge de 10 ans. Et ça, ce ne sont pas des histoires que j'ai inventées. Alors, c'est pour dire quoi ? Que pendant les premières années d'indépendance sur le continent africain, c'était difficile, on n'avait aucun pouvoir, on subissait ce genre de choses, couve-feu, tuerie, ainsi de suite. Oui, et ça, ce sont des nouvelles vraies. C'est comme une nouvelle, par exemple, ce qu'on appelle le visiteur inattendu. Un jour, à la mission catholique de Souza, parce que je vous dis que ces nouvelles, je n'ai rien inventé. J'ai seulement mis sous ma plume ce qui se passait, surtout dans mon cher pays, le Cameroun. Un jour, un colonel vient avec plusieurs gypses, il s'enfonce dans la mission catholique de Souza. Je ne sais pas si vous connaissez... Souza, pas loin d'ici, en tout cas. Voilà. Et là où il y a maintenant le collège Herbert de Souza. Il s'enfonce, il encercle, tout le monde a peur, l'abbé a peur que qu'est-ce qui se passe ? Alors, on dit qu'il a des choses interdites. Ils sont avec des marquisares, des choses comme ça, etc. Et quand il fouille partout, il ne voit rien, c'est là où le colonel dit à ses éléments, retirez-vous. Et il dit à l'abbé, n'aie pas peur, je sais que tu as un livre là, qu'on ne peut pas trouver, moi je veux lire ça. Prête-moi, entre nous deux là, personne ne va rien savoir. L'abbé entre dans son armoire, il prend le livre, il lui donne. Et dès qu'il vous donne, il dit, merci, je vais aller lire, et je vais venir te rendre. Et là, il appelle ses éléments, il dit, comme on fait toujours, vous savez, ce théâtre des hommes de l'armée, il dit, bon, il n'y a rien, allez, on embarque. Ils s'en vont. Tout simplement parce que le gars voulait lire un livre que l'abbé avait. Et l'objet de descendre avec tout un contingent des hommes en tenue. Parce que l'abbé n'aurait jamais dit que j'ai ce livre. Les livres, la circulation des livres, c'était quelque chose. C'était interdit. Beaucoup de livres qui parlaient de nos pays étaient interdits de circulation. C'est ça que nous avons vécu, à cet âge-là. Donc je peux multiplier les exemples, ou bien Yang, le voleur d'occasion, un jeune qui, ici à Douala, un jeune-là qui se promène et qui voit à la banque qu'un monsieur a décaissé beaucoup d'argent. Donc il suit le monsieur-là. Il avait décaissé 10 millions. Il suit donc le monsieur-là de loin jusqu'à ce que le monsieur arrive donc chez lui. Le monsieur arrive chez lui, donc il entre dans la chambre, il cache l'argent dans la chambre, après il s'en va. Il s'en va avec un ami, boire un goût, etc. Et c'est pendant ce temps que Django, il réussit donc à entrer jusque dans la chambre. Pendant ce temps, la femme était à la cuisine, elle était en train de faire à manger. Et Django entre dans la chambre et brusquement il entend la femme qui entre. Donc il est obligé de se cacher sous le lit. Il se cache sous le lit et puis la femme voit l'argent. Il dit quoi ? Donc il a tout ça. Et elle dit demain je serai veuve. Donc le gars ne comprend pas pourquoi la femme dit ça. Alors finalement il se dit ça, ça veut dire quoi ? Demain je serai veuve. Alors il essaie d'escalader encore. Et c'est là qu'il voit que dans la cuisine où la femme était en train de manger, elle prend donc une poudre là, un poison, elle met dans la nourriture. Donc pour elle, demain vraiment, elle allait être veuve. Une veuve, une veuve joyeuse. Une veuve joyeuse. Alors vous voyez une histoire comme ça. Le gars vient juste pour voler l'argent et il est maintenant en face d'un meurtre. Et quand effectivement, ce monsieur là rentre à la maison, la femme, c'est-à-dire lui fait de beaux sourires, etc. Avec son ami, lui commence donc à manger. Le monsieur commence à manger. Et c'est là où Django, donc qui est venu voler sur lui, il dit non, ne mangez pas cette nourriture. Il devait le sauveur. Mais c'était trop tard. Et le mari meurt. Donc ça c'était aussi les histoires vraies de ce qu'on appelait les veuves joyeuses de l'époque. Donc il y a plein d'histoires qui sont racontées. Qui sont contenues dans ce livre-là. Vous essayez d'expliquer pourquoi les nouvelles interdites, en lisant un peu la quatrième de couverture, les explications que vous donnez, vous dites que le rôle de l'écrivain consiste-t-il à se taire cette interrogation peut-elle signifier que vous avez décidé de ne plus vous taire sur les choses que vous connaissez et que vous semblez dire que les jeunes aujourd'hui n'ont pas la connaissance, n'ont pas la maîtrise ? C'était clair. C'est-à-dire que si vous vouliez évoluer à l'époque, il fallait vous taire. Et je me rappelle encore quand en 1979, je suis rentré de l'université de Lyon pour commencer à l'université de Yaoundé, qui est Yaoundé 1 aujourd'hui, mon doyen m'a dit, c'était à l'époque un vice-doyen, comment nommé toi, tu écris trop. Si tu veux avoir de la promotion dans ce pays, arrête d'écrire. Tais-toi. Tais-toi. J'ai dit comment ? Moi, j'ai enseigné à l'université de Lyon, je sais qu'un écrivain, un intellectuel, un professeur, c'est plus tu écris, plus tu es pris en considération. Il m'a dit, tu vas voir. Et j'ai vu. Donc, c'était les nouvelles interdites. Vous vous sentiez quand même à l'aise dans votre quotidien de ne pas publier, de ne pas partager ces choses que vous connaissiez. Ça fait quand même 40 ans des cultures professionnelles. Est-ce que vous sentiez qu'il manquait quelque chose si vous ne parlez pas aujourd'hui des nouvelles interdites ? Ah oui. Parce que quand j'ai relu ce livre, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est comme si c'était les choses d'aujourd'hui. Il faut que je donne ça comme une espèce de cadeau de ma part à notre population. C'est vrai. Et Noël, bon... Qu'est-ce qui peut s'affirmer comme étant des réalités d'aujourd'hui lorsqu'on parle des nouvelles interdites ? C'est un vieux livre, c'est des vieilles nouvelles, plusieurs années, plus de 50 ans après. Qu'est-ce qui peut être lié ou est-ce qui vous convainc dans la position selon laquelle, eh bien, c'est comme si ça se passait aujourd'hui ? Oui, mais parce que, bon, je n'ai pas parlé, par exemple, du vieux Mumba. Le vieux Mumba, le vieux papa qui raconte chaque soirée des histoires et qui a refusé d'aller à l'école qu'il appelle l'école du blanc. Et quand les enfants rentrent de l'école, ils leur racontent pour qu'ils découvrent un autre monde. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment avancé dans les pays africains ? Aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas toujours sous tutelle ? Aujourd'hui, est-ce que vraiment, nous avons le droit de dire haut et fort ce qui nous préoccupe sans que les conséquences soient négatives.